C'est une échéance majeure, puisque 40 ans, c'est l'âge maximum pour lequel ces réacteurs ont été conçus à l'origine. Et c'est une étape qui s'approche très vite, puisque les plus vieux auront 40 ans dans quelques années. Et surtout, 80% environ du parc passe ensuite cette étape sur une période d'une dizaine d'années. Donc quand on sait que le nucléaire représente aujourd'hui environ 75% de notre électricité, c'est grosso modo deux tiers de notre système électrique du côté de la production qui font face, dans les 15 prochaines années au grand maximum, à une décision d'être prolongée ou arrêtée, avec évidemment toutes les conséquences que ça a sur le plan énergétique, sur le plan de la sûreté et sur le plan financier. Les réacteurs d'EDF ont été conçus, d'une part, pour un maximum de 40 ans, ce qui touche en particulier des éléments non remplaçables, comme la cuve du réacteur ou son enceinte. Et donc il y a un problème majeur de vieillissement de ces éléments, ainsi que de vieillissement de tout un tas d'éléments diffus, les câbles électriques, les tuyauteries, etc., qui peuvent générer de plus en plus d'incidents, voire d'accidents. Et puis le deuxième enjeu, c'est le retour d'expérience de Fukushima, la nécessité de mieux protéger, de renforcer nos réacteurs par rapport au risque d'accidents majeurs, sachant que ce risque d'accident n'a pas du tout été pris en compte à la conception, au contraire, il était écarté par les hypothèses qu'on a prises. Et donc, renforcer la sûreté pour atteindre de nouvelles exigences de machines qui ont été conçues dans les années 70, avec des technologies des années 70, et qui ont été conçues sans prendre en compte le risque d'accident majeur, et qui vieillissent. Voilà, c'est un défi énorme. Concrètement, dans tous les cas, il est très probable que les modifications qui seraient nécessaires pour prolonger la durée de vie de ces réacteurs, soient, du point de vue réglementaire, des modifications qu'on qualifie de notables, qui impliquent, au sens de la loi sur la transparence et la sécurité nucléaire, de réautoriser la prolongation au-delà de 40 ans, dans les mêmes conditions qu'on autoriserait une nouvelle installation, ce qui veut dire, avec enquête publique, et ce qui veut dire, compte tenu des investissements nécessaires, saisine obligatoire de la Commission nationale du débat public, qui statuera sur la nécessité d'un débat public. Le travail que j'ai fait dans cette étude, pour essayer justement d'éclairer un peu les choix et de réduire un peu les incertitudes, c'est de regarder différents scénarios d'exigence, de regarder comment ces scénarios pourraient se traduire en termes de besoins de renforcement, et je l'ai fait de manière très détaillée, puisque j'ai distingué 36 opérations différentes à faire de manière plus ou moins poussée selon les exigences. Ce à quoi on arrive quand on essaye de regarder les coûts liés à différentes exigences, même en prenant en compte les incertitudes, Le but, c'est grosso modo que le coût d'un scénario de sûreté dégradée, où on renoncerait finalement à compenser totalement les vieillissements, pourrait être de l'ordre de quelques centaines de millions d'euros par réacteur, pour la partie purement nucléaire. Si on renforce les exigences de sûreté, et qu'on essaye grosso modo de compenser les effets du vieillissement, donc d'être à un niveau de sûreté préservé, on dépasse un milliard et on s'approche plutôt de 1,5 milliard par réacteur. Et puis, surtout, si on veut, comme le demande la SN, aller vers un niveau de sûreté proche de celui de nouveaux réacteurs type EPR, alors même qu'on l'applique à des réacteurs vieillissants, ça implique des renforcements considérables, avec notamment de la banquérisation des piscines, des salles de commande. Et là, on peut atteindre des coûts, d'après mes estimations, de 4 milliards par réacteur pour la prolongation, qui donc est pour une prolongation de 10 à 20 ans. Donc le coût est évidemment majeur, et beaucoup plus important en tout cas, que les 1 milliard par réacteur que semble prévoir aujourd'hui EDF. Et puis le dernier point, c'est que ça, c'est un coût brut, mais qu'il y a derrière tout un tas de coûts indirects pour l'exploitant à prendre en compte, particulièrement les pertes de productivité liées à des arrêts de réacteurs. Et lorsqu'on dit qu'un scénario de travaux important coûterait 4 milliards, donc 4 fois plus que les hypothèses d'EDF, il faut y ajouter le coût de l'arrêt du réacteur pour probablement 2, voire 3 ans de travaux très lourds. Quand on touche aux enceintes, quand on touche à la banquérisation de la piscine, il faut évidemment le faire réacteur arrêté. Ça sera soit pas cher, mais pas sûr, soit sûr mais cher, mais sans certitude aujourd'hui de pouvoir y arriver. Et donc, la conclusion fondamentale de tout ça, c'est que EDF, l'option stratégique choisie par EDF de prolonger son parc à un coût raisonnable n'apparaît plus viable industriellement, financièrement, et plus viable du point de vue de la sûreté. L'option qui consisterait à maintenir le parc par des renouvellements de réacteurs n'est pas davantage viable industriellement et financièrement. EDF n'est pas aujourd'hui en capacité de construire rapidement un grand nombre de réacteurs. et donc, la conclusion finale de tout ça, c'est que EDF, aujourd'hui, ne dispose plus d'options industrielles viables, techniquement et financièrement, pour maintenir le niveau du parc à sa capacité actuelle. Et donc, il va falloir réduire la voilure, réduire la capacité. Et donc, il y a aussi urgence à mettre en œuvre les alternatives du côté de la maîtrise de la demande et des énergies renouvelables.